Le soleil se lève sur l'acropole. Nous sommes le dimanche matin. Athènes se réveille au son des pas de la parade de la garde présidentielle. Un rituel immuable se déroule. Ces soldats, ce sont les F-Zone. Avec leur tenue traditionnelle, ils sont devenus un des emblèmes de la Grèce. L'origine des F-Zone remonte à l'antiquité. Le mot F-Zone fait son apparition pour la première fois dans les épopées d'Homère. Ce mot désignait de grands soldats, très bien entraînés, aux capacités d'adaptation remarquables. Près de 2000 ans plus tard, les F-Zone serviront leur patrie lors de la guerre d'indépendance de la Grèce contre l'Empire ottoman. Ils deviendront alors la figure incontournable du soulèvement national. Au XXe siècle, ils se distingueront par leur courage durant les conflits balkaniques et les deux guerres mondiales. Aujourd'hui, les F-Zone forment l'unité d'élite qui veille sur le Parlement et le palais présidentiel. Une de leurs missions est de monter la gare de 24 heures sur 24 devant le monument aux morts. Leur démarche particulière est très lente. Un ballet savamment chorégraphié, dont on ne soupçonne pas la difficulté. En effet, l'uniforme des F-Zone pèse une vingtaine de kilos en tout. Dimitrios et Mihailis sont F-Zone depuis six mois dans le cadre de leur service militaire, encore obligatoire en Grèce. Mais n'est pas F-Zone qui veut. Parmi les contraintes, il y a l'immobilité et le silence imposé. Parmi les contraintes, il y a un peu de l'eau. L'habillement fait partie du cérémonial. Des gestes ancestraux qu'ils accomplissent toujours en binôme. La confection d'un seul uniforme nécessite 80 jours de travail aux couturiers et aux cordonniers. Le tout est fait main dans les ateliers de la caserne. Ce savoir-faire est unique en Grèce. Toutes les couleurs de cet uniforme ont une signification. Le rouge symbolise le sang versé à travers les siècles par les F-Zones lors des combats. Le blanc évoque la pureté des intentions de ces soldats et la lutte du peuple grec. Ce vêtement traverse l'histoire jusqu'à s'imposer comme l'uniforme nationale des combattants lors de la révolution grecque en 1821 contre l'Empire ottoman. Autre élément caractéristique de cet uniforme, ce sont les chaussures. On les appelle des Tsarouchis. Ces sabots si reconnaissables, avec leurs pompons noirs, pèsent près d'un kilo et demi chacun. Mais pour les F-Zones, il y a aussi la réalité du terrain. Une soixantaine de clous sont plantés dans les semelles afin qu'ils ne glissent pas. Et durant les combats, ils avaient aussi une arme secrète. Le lago graphique, il y a rappelé qu'il pouvait avoir une arme secrète. Il y a été créé dans la fondation un écriteux de l'entrée. Ils l'utilisent dans la guerre de l'entrée, pour pouvoir externer plus vite les antipas. Mais aussi parce qu'il y a une fondation de l'entrée et qu'il y a un arme secrète. Chaque dimanche, en fin de journée, les F-Zones ont un autre cérémonial. Ils grimpent au sommet du rocher sacré de l'acropole pour amener le drapeau national. Être F-Zone signifie pour moi être fier de sa patrie et avoir un sens de l'éthique. Il n'a pas d'éthique pour moi. Le Lea 142, le mariage des pays. Il n'est pas la politique, l'éthique aux études. L'éthique-le-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Euh, en ordine toujours. À next, il n'en a pas! Sous-titrage ST' 501